D'abord, je voudrais dire combien je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse, pour cette cérémonie de remise des trophées. J'aurais voulu beaucoup partager avec vous ce moment, c'est malheureusement impossible. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que moi j'ai eu à cœur depuis trois années maintenant de travailler avec Mille et Un Repas. Et j'ai pu constater combien Mille et Un Repas étaient finalement pionniers dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en matière de restauration collective. Et je veux vraiment le dire publiquement parce que finalement, ils ne sont pas si nombreux, ces acteurs qui sont investis durablement et qui, sans convoquer micros et caméras à tout bout de champ, font un vrai travail de fond sur le terrain, en l'occurrence dans les établissements scolaires. Donc bravo, vraiment bravo d'abord à Mille et Un Repas qui a su porter cette idée, ce combat de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire comme sujet politique, ce n'était pas évident au départ parce que ce n'était pas traité par les politiques publiques. Et d'ailleurs, c'est très récent depuis que nous avons amendé la loi transition énergétique que nous avons construit une vraie politique publique contre le gaspillage alimentaire. Mais il y a trois ans, lorsqu'il a fallu échafauder ensemble les principes, les orientations, les actions contre le gaspillage alimentaire, on n'était pas si nombreux en effet. Il y avait déjà Mille et Un Repas. Alors pourquoi moi je me suis investi, lancé dans ce combat contre le gaspillage alimentaire ? Tout simplement, c'est une forme d'indignation contre les volumes et les volumes qui sont chaque année jetés par notre société et par chacun de nous finalement. Parce qu'il faut revenir aux chiffres, il faut revenir à la réalité des choses. Le gaspillage alimentaire, c'est 20 à 30 kilos de nourriture que chacun de nous, comme consommateur, comme citoyen, j'allais dire, jetons à la poubelle. Est-ce que c'est admissible ? Non. Est-ce que c'est scandaleux ? Oui. C'est scandaleux pourquoi ? D'abord parce que c'est des euros qu'on met à la poubelle, c'est du pouvoir d'achat qui s'envole, mais c'est aussi scandaleux d'un point de vue éthique. Le défi qui est devant nous, il est alimentaire au plan mondial. Nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Et donc, si nous voulons nourrir 2 milliards d'êtres humains en plus, avec la même planète, il faut commencer par ne pas jeter la nourriture qui est produite. Or, aujourd'hui, c'est 30%, un tiers de la nourriture qui est produite qui est jetée. C'est vrai chez nous. Ce sont les dérives de la société de surconsommation dans les pays développés. C'est vrai aussi évidemment au sud, lorsque la production agricole n'est pas bien stockée, conservée, lorsqu'elle n'est pas transformée sur place. C'est tout ça le gaspillage alimentaire. Et chacun, face à ce défi alimentaire, a une responsabilité. Si on parvient, chacun, à moins jeter, à moins gaspiller. Et ça, ça concerne tout le monde. Ça concerne les citoyens comme consommateurs. Nous le sommes. Mais ça concerne aussi l'industrie. Ça concerne les producteurs. Ça concerne aussi, au premier chef, les grandes surfaces. Le Premier ministre m'avait, il y a 6 mois, confié une mission. Fournir des propositions, formuler des recommandations pour une vraie politique en France contre le gaspillage alimentaire. Jusqu'à présent, on était plutôt dans les bonnes volontés. Et c'est vrai qu'avaient fleuris sur le territoire national, notamment après le pacte national que nous avions imaginé et mis au point ensemble, des initiatives partout, dans tous les coins de France. Mais le constat que nous avons fait, c'est que les bonnes volontés ne suffisaient plus. Et qu'il fallait désormais établir des règles. C'est ça une politique. Établir des règles, se donner les moyens d'être efficace contre le gaspillage alimentaire. Et ce rapport que j'ai remis au Premier ministre, à travers Ségolène Royal et Stéphane Folle, c'était un ensemble de propositions cohérentes, du moins je l'espère, pour agir sur toutes les causes du gaspillage. Et ça concerne évidemment aussi, bien sûr, le gaspillage dans la restauration collective. La loi a été votée à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture. Elle doit maintenant être discutée au Sénat. Vous savez, moi j'avais pris le soin de bâtir et de déposer des amendements dans une approche consensuelle. Considérant que droite et gauche pouvaient se mettre d'accord sur ce que je proposais contre le gaspillage alimentaire. Nous avons réussi à bâtir ce consensus. Et donc maintenant, j'espère qu'il y aura la même force de consensus au Sénat. Ensuite, il faudra évidemment que ce soit validé par le Conseil constitutionnel, une fois que la loi pourra être promulguée. Ensuite, ce sera la phase de mise en œuvre. Alors, nous avons mis des délais dans la loi. En particulier, lorsqu'il s'agit de donner des invendus des grandes surfaces aux associations de solidarité, à travers l'obligation de passer convention entre ces grandes surfaces et une association de solidarité, nous avons donné un terme, un délai. 1er juillet 2016. Voilà pour ce qui concerne les grandes surfaces. S'agissant de la restauration collective et de ce qui est contenu dans la loi, la restauration collective est un partenaire essentiel, je le disais, contre le gaspillage alimentaire. Ne serait-ce que pour une raison. Parce que le temps de la restauration collective, le temps du midi, lorsqu'on est un enfant à la cantine, c'est aussi, pour cet enfant, un temps éducatif. Et donc, lorsqu'on parle éducation à l'alimentation, il faut considérer que le temps de la pause méridienne, le temps du repas, est aussi un temps durant lequel on peut faire passer des messages très clairs. En particulier, le respect de l'alimentation, le respect du travail qui a produit cette alimentation, le respect de celui qui a produit cette alimentation. C'est aussi dans la loi, et je suis convaincu que là encore, la restauration collective peut être un partenaire décisif pour être un partenaire, un acteur de ce moment éducatif. Rien ne serait possible. Rien ne sera possible sans l'implication très forte de tous les professionnels. Que ce soit les agents qui sont en salle, tous ceux qui sont en cuisine, les chefs, bref, tous ceux qui participent de la fabrication de l'alimentation, qui la servent ensuite. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont un rôle direct ou indirect avec l'alimentation, c'est à eux que doivent revenir aujourd'hui ces hommages que nous rendons, parce qu'ils sont aux avant-postes de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est avec eux que nous continuerons à mener ce combat, mais surtout à obtenir de vrais et durables résultats. Et on le voit d'ailleurs avec Mille et un Repas. Je veux vraiment redire combien Mille et un Repas a été un partenaire très important pour faire avancer efficacement la lutte contre le gaspillage. Parce que moi, j'ai bien regardé ce que faisait Mille et un Repas, et on voit qu'assez simplement, avec beaucoup de volonté et de ténacité, on arrive à des résultats tangibles. Lorsqu'on réduit le volume des déchets après un repas, et faire en sorte qu'il ne reste que quelques grammes de déchets dans l'assiette, ça c'est une vraie victoire contre le gaspillage alimentaire. Et ce qu'il faut noter, c'est que plus on met de qualité, moins on a de gaspillage. Plus de qualité, c'est moins de gaspillage. C'est aussi la leçon finalement de ce que fait Mille et un Repas depuis maintenant des années. Et je le redis, Mille et un Repas a été pionnier, je dis bien pionnier en France, dans la restauration collective, contre le gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça que moi, je voulais lui rendre cet hommage public.